Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Sephora, Kiko et NYX. J'ai été faire du shopping au centre commercial le Val d'Europe qui est proche de Marne-la-Vallée. Moi j'aime vraiment beaucoup ce centre commercial, j'y vais de temps en temps, il y a beaucoup de boutiques, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc on va commencer par Sephora, j'ai craqué pour la Mini Zendo Palette de chez Natasha Denona. Quand je l'avais vu en vidéo, c'est une palette qui ne me donnait pas forcément très envie, je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup à la précédente, c'était laquelle je vous mettrai en notation le nom exact parce que je ne me rappelle plus, mais c'est celle qui était dans les tons rose et vert. Et au final quand on la regarde, elle n'est pas du tout pareille quand on la swatch. En fait ce phare là qui peut penser à être vert, en fait non il est un petit peu, il est gris, mais je trouve quand même qu'il a des sous-tons un petit peu verts à l'intérieur. Mais c'est une très belle palette, c'est d'ailleurs celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller, elle est vraiment très sympa. Après moi j'en ai qu'une seule de très grande palette de chez Natasha Denona et c'est vraiment une qualité de phare que j'aime beaucoup. Celles-ci elles sont à 25€, je les ai presque toutes et du coup j'avais un moins 20% et je me suis dit pourquoi pas la prendre. Je l'ai swatchée et j'ai bien aimé donc voilà je l'ai prise. Aujourd'hui c'est la première fois que je la teste et que j'ai fait un petit make-up avec et franchement j'aime bien le résultat. Ensuite je me suis pris une crème pour les mains de la marque Polar, vous savez mon amour pour la crème de nuit de chez Polar. Et je me suis dit qu'en cette période d'hiver j'ai vraiment les mains très sèches. D'ailleurs pour celles qui n'ont pas remarqué, j'ai refait mes ongles enfin. Il était temps mais je voulais vraiment les refaire après mon opération donc c'est chose faite. En plus j'ai trouvé une prothésiste angulaire proche de chez moi et je suis vraiment très contente parce qu'elle me l'est fait comme j'aime, ça c'est pas toujours évident. Enfin bref, donc du coup j'ai les mains beaucoup plus sèches l'hiver. Et celle-ci c'est la crème pour les mains, la véritable crème de la Laponie au 3 baies arctique. Donc ça c'est un 25ml et c'était dans les petits packaging pour Noël mais ça fera très bien l'affaire. Donc hâte de pouvoir la tester. Ensuite mon dernier achat chez Sephora, c'est un kit de Noël de chez Too Faced. Habituellement chaque année, à chaque période de Noël je craque pour les coffrets de chez Too Faced parce que l'univers, les couleurs vraiment m'appellent et ça me donne vraiment envie. Cette année je trouve qu'au niveau du packaging c'est vraiment très moyen. Enfin moi j'ai pas été spécialement attirée à part par une palette mais j'avais pas envie de la payer plein pot. Malgré qu'il me semble qu'elle était pas si chère que ça, je vous remettrai le prix exact mais elle était peut-être dans les 35-40€. Et moi en fait quand je l'ai acheté à Sephora, au niveau de la remise elle était à 27€. Donc là je trouvais ça plutôt sympa. Donc c'est ce coffret là. Donc au niveau du coffret il est joli, c'est un petit peu holographique comme ça, c'est super joli. À part voilà le petit, moi le petit, bon je sais pas si c'est un ours ou un chien ou un ours polaire, enfin je sais pas trop ce que c'est. Mais vous voyez les petits décors comme ça, ça fait un peu kitsch. Après c'est mes avis et mes goûts. Voilà c'est pas un packaging qui me donne franchement envie. Par contre au niveau de la palette elle me plaisait beaucoup. D'ailleurs il y avait une deuxième palette, je vous mettrai la photo juste ici, qui était dans d'autres teintes de couleurs. Donc il y avait celui-ci et un autre. J'ai beaucoup hésité aussi pour prendre celui-ci mais je me suis dit que vraiment ces teintes là me plaisaient beaucoup, l'autre un peu moins. Donc prendre pour prendre ça sert à rien. Donc j'ai juste pris celui-ci. À l'intérieur vous avez une palette de 12 phares. Vous avez une miniature du Better Than Sex et vous avez un blush et un highlighter. Donc voilà derrière vous avez comment c'est présenté. Donc la palette me plaisait vraiment beaucoup. Donc je vais vous présenter la petite palette. Donc on a le petit Better Than Sex, ça ça sert toujours, c'est vraiment mascara de tous les jours. Donc ça j'aime beaucoup l'avoir. Ensuite on a le petit blush. Et l'highlighter qui est comme ceci, qui est très joli aussi. Vraiment l'highlighter je l'ai swatché, il est vraiment très joli. J'ai voulu le swatcher au cas où vous vouliez vous procurer le petit kit. Il est vraiment très intense. Le nom c'est Angel Kiss. Et le petit blush. Le petit blush c'est un rosé mais il faut quand même y aller au niveau de la pigmentation. Donc je pense que si vous avez la main légère ça fera très bien l'affaire. Il est vraiment vraiment très joli. Moi j'aime beaucoup, il est vraiment très sympa. Donc la petite palette elle se présente comme la petite boîte avec, je ne sais pas si c'est un chien ou un ours, je ne pourrais pas trop vous dire. Donc si vous savez dites moi ça en commentaire. Elle est vraiment très jolie. Après voilà, c'est les petits nœuds, tout ça, la petite couronne, je trouve ça, le petit collier, je trouve ça un peu kitsch. Mais sinon la palette est jolie. Et elle est comme ceci. A l'intérieur vous n'avez pas de miroir. Donc ce n'est pas évident avec l'highlight que vous voyez quelque chose. Elle est vraiment très jolie. On a un, deux, trois phares de glitter qui est juste magnifique. Là on a une espèce de bordeaux avec des micro paillettes un petit peu violettes et dorées, magnifiques. Là on a un joli rose, on a de jolis métallisés aussi, on a un joli bleu vert ici, on a un noir avec des paillettes argentées. Vraiment très très belles palettes. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'harmonie des couleurs. Elle est vraiment très sympa. Je vais swatcher les paillettes parce qu'elles valent vraiment le détour. Elles sont super jolies. Donc c'est sûr que pour un make-up de Noël, elles sont juste parfaites. J'espère que vous allez réussir à voir. Vous avez ici les trois paillettes. Donc il y a celui-ci, celle-ci et celle-ci. Elles sont vraiment très très jolies. Je peux vous assurer que pour un maquillage de fête, cette palette, elle est juste parfaite. On peut faire quelque chose de très nude. On peut faire quelque chose de très rosé, de très très simple, très sophistiqué. J'aime beaucoup ce phare. Celui-ci, je ne sais pas si ça va. On va voir un petit peu. Ouais, je pense que c'est paillettes à l'intérieur. Il est magnifique. Donc voilà, la prendre à 27 euros, oui, à prix fort, non, je ne l'aurais pas prise sinon. Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu frustrée parce que chaque année, j'avais l'habitude vraiment de craquer pour ces coffrets. Et là, cette année, j'ai trouvé ça vraiment très moyen au niveau du packaging et au niveau du choix de couleurs. Ensuite, on va passer chez NYX. Donc c'est vrai que c'est une boutique que je n'ai pas l'habitude d'aller tout simplement parce que ce n'est pas une marque comme ça qui me donne envie. Mais depuis que j'ai acquéri la palette Utopia de chez NYX, je l'aime tellement, mais tellement cette palette. Là, il y avait la boutique, donc j'ai voulu y aller. Et j'ai trouvé quelques petites pépites qui étaient quand même super sympas. La première chose que je me suis prise, c'est une petite palette. C'est la Mystique Pétale. C'est la Dark Mystique, la MPSP02. Donc c'est celle-ci. Elle est vraiment très sympa. Je vais vous montrer un petit peu les fards. Et ce que j'aimais bien dans cette palette, c'est que je trouve que c'est des couleurs qu'on ne voit pas spécialement partout. J'ai trouvé vraiment super sympa. Après, en magasin, la vendeuse me l'a swatché. Les fards étaient vraiment très intenses. Moi, quand je les swatchais à la maison, ce n'était pas franchement la même chose. Mais je pense qu'elle avait mis discrètement une bonne base sur sa main pour ressortir les fards. Donc bien sûr, je pense que ce sont des fards qui vont être à utiliser avec une bonne base. Mais comparé à la Utopia, la qualité de celle-ci est quand même en dessous. Parce que moi, quand je fais des swatchs de la palette Utopia, les swatchs sont vraiment intenses. Tandis que celle-ci, je trouve que c'est un petit peu en dessous au niveau de la qualité des swatchs. Donc ça ne veut pas dire grand-chose parce que des fois, ça ne swatch pas bien et au niveau de l'application, c'est top. Mais là, je vais vous montrer un peu. Vous allez voir qu'au niveau des swatchs, c'est moyen. Ce n'est pas aussi bon que la Utopia. La Utopia vraiment a une qualité exceptionnelle. Bon, ce n'est pas catastrophique, bien sûr, mais ce n'est pas ouf non plus. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Vous voyez que c'est pas mal, mais ce n'est pas ouf non plus. Par contre, moi, quand elle me les avait swatchs en magasin, surtout celle-ci, ça envoyait du lourd. Donc je pense vraiment qu'elle avait mis une base qui permet d'intensifier les fards. Donc ça, ce n'est pas un souci. Je l'appliquerai avec une bonne base. Donc ce qui m'a vraiment plu dans cette palette, c'est qu'au niveau de l'harmonie, des couleurs, ce n'est pas des couleurs qu'on trouve dans toutes les palettes. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve qu'elle est vraiment un petit peu unique au niveau des couleurs. À voir au niveau de la qualité, je la testerai avec une bonne base. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore testée, mais c'est vrai qu'ils sont malins en fait en magasin parce que vraiment, les swatchs étaient waouh en magasin. Et moi, quand j'ai swatch en magasin, non, à la maison, voilà, c'est moyen. Et j'ai l'impression quand même que la Utopia est de meilleure qualité. Donc c'est ça en fait mon souci avec NYX. C'est-à-dire qu'avant de tester la palette Utopia, je trouvais la qualité pas ouf du tout. Donc à tester celle-ci, mais à voir avec une bonne base que ça peut rendre. J'espère que ça ira. Elle n'était pas très chère, elle était à 12,50€. Je trouve ça correct. Par contre, il y avait la Utopia et il y en avait une autre. Je vous mettrai une photo juste ici qui m'a beaucoup plu. Qui a l'air d'être de la même qualité que la Utopia, mais je crois qu'elle était à 44,90€. Donc là, pour du NYX, je trouve ça super cher. Il me semble qu'il y avait le même nombre de fards que dans la Utopia. Donc rajouter 5€ à la palette alors qu'elles ont l'air similaires, je trouve ça cher. Donc je vérifierai sur le site parce que sur le coup, quand j'ai vu en magasin, je me suis dit, ça me paraît bizarre qu'elle est quand même 5€ plus chère que la Utopia. Donc je vous remettrai tout ça parce qu'honnêtement, je n'ai pas pris le temps de regarder. Donc je vous mettrai ça au montage. Mais elle me plaît beaucoup. Après, si c'est vraiment son prix à 45€, je trouve que pour du NYX, ça reste super cher. À 5€ près, on a du Anastasia ou du Too Faced ou peu importe d'autres marques. Donc voilà. Donc celle-ci, à voir. J'espère ne pas être déçue parce que vraiment, les couleurs de cette palette me tentent beaucoup. Donc on verra, je ferai un retour prochainement. Ensuite, j'ai pris des glitters. Donc j'ai pris la teinte Glee 11. Donc je vous remettrai la référence si ça apporte un nom. Et elles sont trop trop belles. J'essaie de vous montrer ça. J'espère que vous allez bien voir. Elles sont magnifiques. Elles sont violettes avec des reflets bleus et des paillettes un petit peu multicolores. Elles sont magnifiques. Encore une fois, en magasin, quand elle nous a swatcher avec la glitter glue sur sa main, c'était juste magnifique. En plus, avec les lumières du magasin, c'était splendide. Donc je vais essayer quand même de vous les swatcher. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si ça rend grand-chose. Je ne sais pas si ça rend grand-chose. Non, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais en tout cas, je peux vous assurer que c'est magnifique. Moi, là, je n'ai pas mis de base. Je n'ai rien mis. J'ai juste posé ça sur ma main. Sinon, on va faire comme ça peut-être. Vous verrez peut-être plus facilement. Elles sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. Ensuite, j'ai voulu prendre d'autres glitters. Et en final, je me suis rabattue sur des pigments. Sur deux pigments. Elles les a swatcher la vendeuse en magasin sur sa main. Et en fait, c'est des pigments, mais avec plein, plein, plein de paillettes. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Là, je vais quand même aller chercher ma glitter glue pour vous essayer de voir quand même le reflet des pigments. Parce que c'est vraiment magnifique. J'espère que j'arriverai à vous montrer le même rendu qu'en magasin. On verra bien. Donc, j'ai été chercher ma glitter glue de chez NYX que j'avais déjà. Donc, on va l'étaler sur la main. Je vais bien l'étaler. Donc, quand j'ai voulu prendre le glitter et les deux pigments, j'ai vu que la vendeuse utilisait un pinceau comme ça. Vous savez, un peu en silicone pour appliquer les paillettes. Et du coup, je l'ai pris parce que je trouve ça juste génial. Il était au prix de 12 euros. Et je me suis dit, ça, ça va me servir. Donc, je l'ai pris. Donc, le premier glitter que je vais vous montrer, c'est le Pig 03. Il est comme ceci. Et en fait, il y a des micro paillettes à l'intérieur. C'est trop beau. Donc, je vous montre d'abord celui-ci. J'espère que je vais réussir à vous montrer. C'est pas évident. Alors, ça ne sort plus ou quoi ? Ça a du mal à sortir. C'est trop beau. J'aime beaucoup, beaucoup. J'espère que ça va bien rendre en vidéo. Voilà, c'est super joli. Et on voit plein, plein de micro paillettes. Vous pouvez aussi l'estomper. Bon, là, j'ai mis la glitter doux. Donc, ça va rester. Mais je ne sais pas si vous pouvez voir sur mon doigt. Il y a plein, plein de micro paillettes. C'est vraiment, vraiment super joli. Ensuite, j'ai pris... D'ailleurs, celui-ci, c'est un peu un argenté avec des reflets un petit peu verts. Très beau. Ensuite, j'ai pris le Pig 20. Donc là, c'est une couleur un petit peu taupe nude. Et je l'aime beaucoup celui-là. Celui-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Il est vraiment super beau. Je vais l'étaler avec le pinceau comme elle a fait elle. Oh, il est trop beau celui-là aussi. J'espère que vraiment que vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que ça rend. C'est magnifique. Il y a vraiment des micro paillettes à l'intérieur. Oh, il est trop beau. Vous voyez celui-là un peu ? Celui-là, il est argenté, mais il a vraiment des reflets verts, on dirait. Mais alors celui-ci, il est lumineux et des micro paillettes partout. Il est magnifique. Donc de loin, je ne sais pas ce que ça rend, mais c'est trop, trop beau. Vraiment, les pigments sont magnifiques. Je vais vous montrer comme ça. Ils sont trop, trop beaux. Après, tout ce qui est paillettes et pigments, ce n'est pas évident de montrer ça en vidéo. Mais je peux vous assurer que si vous avez l'occasion, allez swatcher en magasin. C'est sublime. Et ce petit pinceau-là, pour appliquer les paillettes, c'est juste génial. Et après, il est à 12 euros, donc ce n'est pas donné, mais ce n'est pas non plus super cher. Je ne sais pas si ça existe à Sephora. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais là, vous avez vraiment deux petits embouts. Un beaucoup plus gros et un beaucoup plus fin. Et ça, c'est vraiment génial. Même des fois, les fards un petit peu métallisés, que vous avez du mal à prendre, qui s'effritent un petit peu, vous utilisez ça et tout de suite, ça va mieux. D'ailleurs, c'est celui-ci que j'ai utilisé pour appliquer mes fards métallisés de la Zendo Palette. Parce que des fois, de prélever au pinceau, ça fait des chutes, ça fait un petit peu des morceaux. Tout ce qu'avec ça, c'est juste parfait. Donc, j'ai hésité à en prendre deux, mais je me suis dit, tu sais quoi, ça se lave, ça sèche en deux minutes, ça suffit d'en prendre qu'un. Et si vraiment, je vois que je m'en sers beaucoup, j'irai en reprendre un autre. Donc, n'hésitez pas à me dire si on peut trouver ça sur d'autres sites ou pourquoi pas, sur Beauty Bay ou Sephora ou même Amazon, si c'est moins cher que 12 euros le pinceau. Parce que ça reste quand même assez cher. D'ailleurs, j'ai acheté des embouts mousse sur Amazon parce que, voilà, je voulais, pour mettre les paillettes et pour mettre certains fards métallisés, les embouts mousse, c'est beaucoup plus facile à appliquer. Du coup, je pourrais vous comparer les deux, ce qui est le mieux entre les deux. On va finir tous mes petits achats par Kiko. Et là, il y avait des promotions de dingue. En fait, vous achetez deux produits, vous en aviez deux offerts. Et en plus de ça, vous aviez moins 30% dessus. Donc, c'est juste dingue. Vous aviez deux grandes tables avec plein de produits. Et voilà, vous en preniez deux, deux offerts et moins 30% sur le tout. Donc là, j'ai acheté quatre produits. Et sur les quatre produits, j'en ai eu pour 20,32€. Un truc comme ça, enfin, 20€ et quelques centimes, je ne me rappelle plus exactement. Mais c'est juste fou parce que j'ai quand même le plus cher produit, je crois qu'il est à 14,90€ ou 16,90€, sachant que j'ai payé les quatre produits 20€. Donc là, vraiment, j'ai fait une super affaire. Donc la première chose que j'ai pris, c'est de la gamme Holiday Gem, donc la collection de Noël. J'ai pris le Glow Elixir, c'est le sérum et la base de visage deux en un. Donc ils nous disent dessus, attendez, il faut que je retrouve. Ils nous disent dessus que c'est une combinaison précieuse de sérum visage nourrissant et de base lumineuse. La texture légère à base d'eau s'absorbe rapidement sur la peau en la laissant lisse, pardon. Parce que vu que c'est du doré sur du blanc, ce n'est pas évident à lire. Donc en la laissant lisse, uniforme et lumineuse. Utilisée comme base de maquillage ou seule pour une luminosité sensationnelle. Donc désolé, mais vous voyez, c'est du blanc sur du doré. Ce n'est pas évident à lire. Déjà, au niveau du sérum, il est juste magnifique. Vous connaissez mon amour pour les sérums et en plus, sérum qui peut servir de base. Donc là, je suis au top et c'est tellement joli. C'est tellement joli. C'est trop trop beau. Donc aujourd'hui, je l'ai appliqué. J'ai l'impression effectivement, alors attention, c'est la première fois que j'utilise, mais que j'ai un côté un petit peu plus lumineux au niveau de la peau. Je n'aime pas que ce soit trop glowy, mais là, je trouve que c'est très joli. J'ai bien aimé l'appliquer, donc avoir. Là, je ne l'ai appliqué qu'une seule fois, donc je ne peux pas vraiment avoir un avis vraiment objectif à 100%, mais vraiment très joli. La couleur, je vais faire un petit swatch pour que vous puissiez vous rendre compte. J'espère qu'on va voir. C'est très très joli. Et je crois que c'est ce produit-là qui coûtait 15 ou 16 euros. Vous voyez un petit peu ? Et après, voilà, vous l'appliquez sur la peau. C'est léger, mais c'est très joli. Très très joli. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis la petite forme de sérum comme ça, j'aime beaucoup. Et honnêtement, les produits comme ça de teint de Shikiko sont vraiment top. J'ai hésité aussi. Il y avait la base de maquillage de la collection Wonder Woman. Ça, j'ai hésité. Donc peut-être que je me la commanderais parce que j'ai testé sur la peau. Ça avait un effet vraiment qui floutait les pores et j'aime beaucoup. Et au niveau du prix, je pense que je vais me laisser tenter parce que je pense que sur Internet, il y a la même promo. Et il y avait un autre rouge à lèvres aussi qui me plaisait mais que je n'ai pas pu me prendre parce qu'il y avait pute de teinte en magasin. Donc à voir. A voir si je craque ou pas. Vous le verrez dans une prochaine vidéo si c'est le cas. Et c'est un 30 ml. Donc ça, vraiment très très sympa. Ensuite, j'ai craqué pour... En fait, je me rends compte que c'est que de la gamme de Noël que j'ai craqué. Enfin, on va finir. Donc c'est le Sparkle Drop. Donc c'est un highlighter liquide en pipette. Il fait 15 ml. Moi, j'ai pris la teinte numéro 2 et ça, c'est une pépite. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte des paillettes qu'il y a à l'intérieur. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Je ne sais pas s'il rendra bien en vidéo. Par contre, il n'est pas du tout, du tout, du tout évident à appliquer. Je vais vous faire un swatch. Donc vous avez une petite pipette comme ça. Ça fait un peu comme le sérum. Il est magnifique. Le seul hic, c'est que moi, j'ai l'habitude d'utiliser ce genre de choses avec une éponge. Et en fait, quand j'ai testé avec l'éponge, ça m'a carrément fait un trou. Ça m'a enlevé le fond de teint que j'avais en dessous. Donc là, il est juste ici. Et en fait, quand vous l'étalez, voilà, voyez un petit peu la beauté. Et plus vous l'étalez, plus après ça finit en paillettes. Il est magnifique. Alors, je n'ai pas essayé au doigt. Par contre, aujourd'hui, j'ai essayé avec ce genre de pinceau pour, je crois que c'est duofibre, je crois. Donc avec ce genre de pinceau, en fait, j'ai mis sur ma main, voilà, et je l'ai appliqué comme ça. Donc, à voir ce que ça va rendre en vidéo. Mais je ne suis pas 100% satisfaite de l'application de cette manière-là. Donc peut-être que j'appliquerai, vous voyez, sur le nez, ça m'a un petit peu enlevé de la matière. De mon fond de teint qu'il y avait en dessous avec ce pinceau. Pourtant, il me semble que c'est fait pour. Donc j'essaierai de l'appliquer, pourquoi pas, au doigt. Mais c'est une pépite, je veux dire, vous mettez ça pour... Là, je vais mettre ça le jour de l'an. Donc il faut vraiment que j'essaie de l'utiliser différemment. Mais je ne sais pas si vous allez pouvoir voir sur mes doigts. Mais c'est rempli, rempli, rempli de paillettes. C'est magnifique. Bon, alors c'est très pailleté. Bah, Noël, à chaque fois, chez Kiko, ils font vraiment des choses très très pailletées. Mais il est magnifique. Si vous aimez les highlighters et les paillettes, vous allez adorer. Il y avait la teinte 1. Alors la teinte 1, bizarrement, elle est plus foncée que celle-ci. Donc je vous mettrai une photo de la teinte numéro 1. Mais trop beau. Et celui-ci coûtait 14,90. Donc vous voyez, j'ai payé les 4 produits 20 euros. Donc vraiment, ça valait le coup. Mais il est magnifique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous, vous appliquez ce genre de produit. Moi, j'ai regardé la vidéo de Charlotte qui a présenté ces produits. Elle l'avait acheté et elle l'appliquait avec ce pinceau-là. J'aime bien. Mais j'aimerais que... Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue à 100%. Donc peut-être que je l'appliquerai au doigt. Sinon, n'hésitez pas à me dire avec quoi vous appliquez ce genre de produit. Ensuite, j'ai pris deux rouges à lèvres de la gamme, donc toujours de Noël. J'ai pris donc deux Diamonds Dust Lipstick. Donc c'est les rouges à lèvres pailletés qui sont magnifiques. Qui sont comme ceci. D'ailleurs, j'en porte un. C'est celui-ci que je porte là. J'aime beaucoup. Je ne suis pas très habituellement très rouge à lèvres, un petit peu pailletée. Mais j'aime trop. Et la teinte que je voulais absolument et que je n'ai pas trouvé, c'est la teinte numéro 1. Donc celui-ci, c'est la teinte numéro 02. Déjà au niveau du packaging, c'est tellement beau. Tellement, tellement beau. Donc je vais vous swatcher quand même malgré qu'il soit sur mes lèvres. Mais c'est pailleté. Mais je trouve quand même que ça reste subtil. Moi, oui, oui, là, ça ne me choque pas. Je le trouve vraiment très joli. C'est un petit peu un marronné, un petit peu cuivre. Un petit peu... Oui, un petit peu marronné cuivre qui est joli. Par exemple, pour l'automne, moi, j'aime beaucoup pour l'hiver ce genre de couleur. J'aime énormément. Et j'ai pris aussi la teinte numéro 3. Donc je l'avais dit à la teinte numéro 4 et la teinte numéro 6, il me semble. Je remettrai exactement les teintes que j'ai déjà. Et j'ai pris celui-ci. Donc ce n'est pas le rouge rouge, mais il me semble que celui-ci, c'est un rouge orangé. Attendez, je vais vous swatcher les autres pour que vous voyez la différence. Oui, celui-là est beaucoup plus orangé. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Très joli aussi. Il est vraiment très beau. Alors attendez, est-ce qu'ils sont juste derrière ? Oui, ils sont juste là. Oui, la teinte numéro 4, c'est vraiment le rouge rouge. Je pense que vous voyez rien que comme ça. Je vais vous mettre à côté du numéro 3 pour que vous voyez la différence. Oui, la différence, elle est flagrante. Vous voyez, le numéro 3. Non, le numéro. Attendez que je ne me trompe pas. Le 4, c'est le rouge. Et là, c'est l'oranger, le rouge orangé. Et après, j'avais pris la teinte numéro 5, qui est un bordeaux prune qui est aussi magnifique. Et je crois qu'il y en a un encore plus foncier. Donc là, vous voyez. Donc moi, j'ai pris la teinte numéro 2 et la teinte numéro 3. Ces deux-là. Celle-ci, c'est celle que j'avais déjà. Ils sont vraiment très jolis. Et encore là, je ne sais pas avoir quand je ferai le montage parce que là, au niveau de mon retour écran, j'ai l'impression qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont métallisés. Mais là, on se rend bien compte sur mes lèvres que c'est une couleur métallisée. Et ils sont vraiment très beaux. Et avec les promos actuelles qu'il y a là dessus, ça vaut tellement le coup. Mais tellement le coup. Ils sont vraiment très beaux. Et moi, ça ne me dérange pas de porter ce genre de rouge de lèvres toute l'année. Donc malgré qu'ils soient pailletés, moi, ça ne me dérange pas de mettre ce genre de couleur toute l'année. Je trouve ça vraiment super joli. J'aime beaucoup. Ça change. Donc voilà pour mes achats chez Kiko. Ça vaut vraiment le coup. Vous voyez, deux rouges à lèvres, un sérum, un highlighter pour 20 euros. J'essaierai vraiment de vous remettre les prix exacts. Mais c'est juste dingue en fait, les prix que j'ai pu avoir. À voir si je vais craquer pour la base Wonder Woman. Donc je vous remettrai la photo et le rouge à lèvres pailleté comme ça. Mais en teinte numéro 1 qu'il n'y avait plus. Et il était magnifique parce qu'il y avait le testeur. J'aime beaucoup. Après, le dernier petit achat en fait, c'est ma cousine Sonia. Donc si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous et je te remercie encore énormément. Et en fait, j'ai fait mon shopping avec elle. Et on a été chez MAC. Et elle m'a offert un rouge à lèvres. Et c'est la teinte numéro On & On. Donc le 320. C'est un rouge à lèvres qui va paraître très particulier pour pas mal d'entre vous. Même moi la première. Mais c'est un rouge à lèvres que je ne vais pas appliquer seule. Donc je vous montre comment il est. Donc c'est un espèce de violet avec des reflets un peu duochrome vert qui est juste magnifique. Donc bien sûr, quand vous appliquez ce genre de rouge à lèvres tout seul, moi je n'aime pas parce qu'ils sont assez transparents. Il y a des micro-reflets à l'intérieur. Sur les lèvres, honnêtement, ce n'est pas très joli tout seul. Ce n'est même pas joli du tout, je trouve. Parce qu'on voit beaucoup les reflets vert et bleu. Et ce n'est pas opaque. Donc ce n'est pas joli. Par contre, vous appliquez un rouge à lèvres un petit peu dans les tons violets, par exemple le Rebelle de chez MAC. Et vous mettez par-dessus celui-ci pour faire un petit peu de reflet. Il sera magnifique. Donc moi je l'ai vraiment... Quand elle m'a offert, je vais vraiment l'utiliser de cette façon-là. Vraiment au topper en fait sur les lèvres. Et il va être juste magnifique. Il est vraiment très joli. D'ailleurs, pendant cette période-là que je vous parle, en fait, vous avez moins 20% sur toute la boutique MAC. Donc c'était une promo qu'il y avait en ce moment. Et je suis très contente qu'elle m'ait offert ce rouge à lèvres. Je la remercie énormément. Donc je te fais encore de très très grands bisous Sonia. D'ailleurs, je lui lance un appel. Et je pense que ça pourra vous faire plaisir également. Si elle le souhaite, j'aimerais bien qu'elle fasse de temps en temps des vidéos avec moi. Donc si tu regardes cette vidéo, dis-moi en commentaire si tu serais d'accord. Parce qu'on a fait du shopping et c'est une grande passionnée aussi du maquillage. Et elle a acheté beaucoup de choses à Sephora, à Kiko et aussi chez NYX. Donc elle aurait pu, pourquoi pas, elle aurait pu faire cette vidéo toutes les deux. Elle aurait pu vous montrer aussi ses achats. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Et si Sonia, elle serait d'accord de faire ça avec moi, on pourrait faire pas mal de challenges, etc. Donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Donc voilà pour cette journée shopping. Je me suis fait vraiment très plaisir. J'ai trouvé des trucs super sympas et j'ai fait quand même pas mal d'affaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.